... Merci, Césami. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, les administrateurs, les professeurs, les chers lauréats, chers parents, chers amis, chers camarades, je suis, vous imaginez un petit peu, très ému, je suis d'autant plus ému que cet événement, on l'attend depuis deux ans, puisque malheureusement, à cause de la crise Covid, nous avons dû décaler une première fois, une deuxième fois, et nous sommes enfin heureux de vous accueillir tous pour la célébration de cet magnifique événement qui est la diplomation de nos jeunes lauréats promotion 2020-2021, et on les applaudit encore. Applaudissements ... Alors, évidemment, c'est un moment important dans votre vie, vous avez eu un parcours absolument exemplaire, vous êtes passé par le meilleur de ce que peut présenter le système éducatif, non seulement marocain, mais dans tous les pays d'où vous venez, vous venez d'une dizaine de pays, et aujourd'hui, en fait, la plupart d'entre vous, certains déjà depuis plus d'un an, sont déjà lancés dans leur carrière professionnelle, vous êtes dans des postes qu'on n'aurait même pas imaginés ou qu'on ne connaissait même pas il y a 10-15 ans, vous êtes corporate business developer, vous êtes software engineer, vous êtes data scientist, vous êtes consultant supply chain, ingénieur en énergie renouvelable, fondateur, ou participant dans des projets de start-up, vous êtes dans un certain nombre de secteurs, comme la banque, la finance, le conseil, l'industrie, heureusement pour notre tutelle, vous êtes dans le e-commerce, dans le digital, dans les bâtiments, travaux publics, dans les secteurs énergétiques, de transition énergétique et d'énergie renouvelable, vous êtes au Maroc, vous êtes en Afrique en général, avec un certain nombre de pays subsahariens, vous êtes en Europe, vous êtes en France, vous êtes, certains d'entre vous, en Angleterre, vous êtes au Moyen-Orient, vous êtes dans le monde et c'est une très, très, très grande fierté pour nous. Alors, nous sommes d'autant plus fiers de votre parcours qui a été encore une fois exemplaire et c'est sa consécration aujourd'hui, mais vous êtes rentré dans le marché du travail dans un moment absolument historique qu'on n'a pas vu depuis, je ne vais même pas dire, des siècles. Vous êtes rentré dans une situation de Covid où, comme tout le monde le sait, le monde a complètement été bouleversé. et il a été bouleversé par une récession incroyable où quasiment 80% des pays développés et émergents sont rentrés en récession. Vous êtes rentré dans un monde où quasiment 200 millions d'individus se sont retrouvés au chômage, essentiellement pour les femmes et les jeunes. Vous êtes rentré dans un monde où la pauvreté a explosé. On considère qu'il y a à peu près 125 millions d'individus qui ont été pour la première fois pauvres. Vous êtes rentré dans un monde où l'insécurité alimentaire, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation a été absolument désastreuse. Et donc, grâce à vos capacités, à vos compétences scientifiques, technologiques, à votre savoir-être, ce qu'on a essayé en tout cas de développer chez vous pendant ces trois ou quatre années, a fait que vous êtes tous en emploi. Et bravo ! Applaudissements Alors, je voudrais juste m'arrêter un tout petit moment sur la situation du monde dans lequel nous sommes rentrés depuis 2020. Une situation, comme je l'ai expliqué, assez incroyable, dans lequel le continent africain, dans lequel vous êtes, pour la plupart d'entre vous, issus, a connu une version assez paradoxale, puisque, globalement, l'Afrique n'a pas été si touchée que ça par le Covid, ou la Covid, même si j'ai du mal, puisque, à peine 3,8%, et c'est déjà énorme, des décès mondiaux sont venus de l'Afrique, grâce à la jeunesse de nos populations, grâce à, probablement, la forte ruralité et la faible mobilité. Néanmoins, l'Afrique a été très impactée économiquement, puisqu'elle a vécu une récession de quasiment moins de 2,2%, ce qui est une première depuis 25 ans. Et donc, le monde a subi ce choc. Et puis, dans la foulée, on pensait que c'était fini, on se reprend une autre vague, un autre tsunami, qui est la guerre russo-ukrainienne, à laquelle personne n'aurait imaginé un seul instant possible, quelques mois avant qu'elle éclate, avec toutes ces difficultés, avec toutes ces souffrances, avec toutes ces perturbations géostratégiques. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde, nous vivons une inflation absolument colossale, avec des pays qui dépassent les 60% d'inflation, il se trouve que le Maroc, juste une toute petite spécificité, fait partie, comme vous le voyez, des zones bleues, qui ont subi une inflation inférieure à 5%, grâce essentiellement à un certain nombre de positions et de stratégies qui ont été prises par le gouvernement actuel, et qui fait que, dans ce monde, l'Afrique a potentiellement un certain nombre de cartes à jouer. Ce qu'on voit également dans ce monde, c'est que la récession qu'on va vivre, et qui va chambouler indiscutablement tous les grands équilibres, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient industriels, qu'ils soient monétaires, qu'ils soient de flux économiques, de sécurité, va indiscutablement changer. Nous allons rentrer dans un nouveau monde. Ce qu'on voit, c'est que ce nouveau monde a quand même une spécificité, c'est qu'il est très résilient. Et que la capacité, et ça, c'est une vraie découverte, la capacité à revenir dans les mondes d'avant ou dans les équilibres d'avant est très, très rapide. Pour ceux qui ont connu, par exemple, les attentats qu'a connus le Maroc il y a quelques décennies, avant de revenir sur une quasi-normalité, il a fallu 10-15 ans. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'après un an, le monde, par exemple, ou le secteur touristique, qui a eu probablement un des plus gros impacts après la crise Covid, est revenu très vite et probablement sur certains sous-secteurs encore plus fort qu'il n'a été il y a deux ans. Donc tout ça pour vous dire que le monde dans lequel vous rentrez est plein d'opportunités. Il est certes absolument imprévisible, très incertain, très risqué, mais nous vous avons formés par les valeurs centraliennes à être capables d'imaginer ce nouveau monde, d'imaginer ces nouveaux modèles, d'imaginer ces nouveaux référentiels, ces nouveaux produits, ces nouveaux process, et vous avez été mindé dans cet esprit. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la Terre est à vous, le monde est à vous, il suffit de le vouloir, il suffit de vous donner l'énergie et la volonté pour y arriver, et c'est un extraordinaire terrain de jeu que je vous souhaite, en tout cas, très pospère pour votre carrière professionnelle. Alors, dans ce monde qui change, qu'est-ce qu'on voit ? On a trois grandes lignes directrices qui sont inexorablement en marche, et qui concernent en particulier le continent africain. La première bifurcation, c'est vraiment, on est en plein dedans, quatrième révolution industrielle, le numérique, le digital. Le continent africain ne doit plus et ne veut plus ressembler à ces régions qui ont créé le progrès, qui ont créé l'industrie, qui ont créé le développement. Nous devons nous recréer nous-mêmes. Et ce monde nous est permis, grâce à cette révolution digitale, puisque vous le savez tous, et vous êtes, pour certains d'entre vous, déjà intégrés dans ce monde numérique, nous devons re-écrire le monde, le monde dans lequel nous vivons, de manière totalement destructive et de manière totalement spécifique à notre continent. La deuxième bifurcation, et je pense que la crise ukrainienne nous l'a montrée de manière absolument incroyable, c'est que le sujet de la durabilité, de la soutenabilité est devenu quelque chose d'incontournable. Le continent africain, même s'il est probablement celui qui regorge encore de matières premières, de terres arables, qui existent encore et en capacité d'être productive, doit impérativement sauvegarder ces ressources qui doivent être gérées différemment dans la biodiversité et dans le respect des générations futures auxquelles vous appartenez. Et puis, enfin, cette troisième bifurcation doit être probablement celle que nous portons tous, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est la seule et unique solution aux 1,5 milliard de populations africaines horizon de 1040, dont 50% sont des jeunes, dont 50% seront actifs, et ce n'est ni les États ni les entreprises actuelles qui vous embaucheront. Donc, juste cette petite carte pour vous montrer qu'on est très en retard et cette employabilité, qu'elles soient, c'est des chiffres qui illustrent les start-up et qui montrent que la dynamique est en marche et il faut qu'on rentre dedans vite. Mais le secteur de l'entrepreneuriat doit être porté par vous, par les talents. Aujourd'hui, on voit que c'est la principale point d'entrée de ce dispositif entrepreneurial, même si les gouvernements, même si les États, même si les juridictions, même si les financements, même si tous les écosystèmes doivent être là pour vous accompagner, mais vous êtes à la première ligne de cette démonstration que l'entrepreneuriat très vite est possible et que vous allez être capable d'embarquer avec vous des centaines, des milliers de jeunes et moins jeunes dans vos entreprises. Alors, dans tout ça, le Maroc présente évidemment, nous pensons, un hub assez exceptionnel puisque les trois bifurcations dont je viens de vous parler ont été vraiment anticipées par le Maroc. Le nouveau modèle de développement est venu de manière encore plus claire, encore plus franche, réinsistée sur ces bifurcations. Il est là, il est écrit. Notre gouvernement, et je pense que monsieur le ministre en parlera beaucoup plus que moi et mieux que moi, a pris inexorablement un certain nombre de chemins qui sont aujourd'hui partis, en tout cas, que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur les transitions énergétiques, les transitions ou les accélérations industrielles, la souveraineté, la souveraineté, qu'elle soit industrielle, sanitaire, j'arrive pas à lire, alimentaire, énergétique, sont vraiment dans les programmes aujourd'hui qui est en train de développer le Maroc. La bifurcation digitale est bien portée par Maroc numérique et ce que nous souhaitons, c'est que notre pays puisse être un vrai modèle et un vrai accélérateur pour tous nos homologues africains. Je crois que j'ai déjà presque dépassé mon temps. Je vais juste terminer... Comment ? Non, non, je vais pas faire cette offense parce que je suis sûre que vous allez nous expliquer des choses extrêmement intéressantes pour nos jeunes. Je voudrais terminer par deux idées centrales dans tout ça. Dans cet accident que nous avons vécu tous ensemble, je voudrais vraiment rendre hommage à nos professeurs, à nos équipes techniques, à nos administratifs, à nos techniciens qui vous ont porté. Pour vraiment essayer de vous faire vivre cette période difficile de confinement et d'isolement de manière la plus fluide et la plus efficace possible pour ne pas pénaliser votre parcours. Mais nous sommes également posés parce que nous estimions qu'il était important de revoir notre vision à 2025. Et c'est donc à l'occasion de cette crise que nous avons repensé à travers notre expérience, à travers nos moyens, à travers notre absolue conviction qu'il fallait que toutes les parties prenantes soient épanouies dans cette nouvelle vision. Et donc, nous avons créé ce que nous avons appelé GUT, Grow Up Together, c'est-à-dire notre vision 2025, dans lesquelles, et je ne vais pas m'étendre, on a cinq grands piliers. Un pilier qui consiste à continuer dans l'excellence et à revoir nos modèles économiques d'autonomie. Un système dans lequel l'organisation devient de plus en plus fluide et de plus en plus efficace en incluant tout le monde. Une vision du best place to learn en allant plus loin que ce que nous avons bricolé avec les moyens de bord très, très vite après le Covid. Mais nous pensons aujourd'hui que l'EdTech, que l'expérience de transmission doit être complètement bouleversée et doit gagner en efficacité par rapport à la période d'avant Covid. La recherche qui est le fondement même de notre école à travers non seulement les choix historiques de la complexité mais également les choix futurs de l'innovation, de l'open innovation et des dispositifs plus novateurs en termes de financement et enfin avoir une vision sur notre impact. Nous souhaitons et nous ambitionnons monsieur le ministre d'être la première école en termes de référence d'ingénieur sur le continent africain et j'espère que nous y arriverons et pas deuxième. Donc pour faire tout ça nous avons besoin de vos supports mes chers lauréats. Votre support il est possible de plein de manières. La première c'est que déjà vous réussissiez des carrières magnifiques et que vous veniez être notre fierté en termes de job en termes de poste en termes de création en termes de licorne que vous allez générer et ça ça sera notre plus grande fierté dans la communauté centralienne. Le deuxième give back c'est comme le font aujourd'hui nos camarades c'est de continuer à revenir vers l'école pour aider l'école pour employer des jeunes lauréats pour être capable de faire des partenariats avec notre école ou tout ce qu'on créera dans le continent africain et ça c'est extrêmement important. La troisième piste c'est de rentrer dans l'association et le grand groupe des alumnis qui sont à votre disposition et qui font plein de choses extrêmement intéressantes pour notre pays et notre continent et donner votre temps donner votre énergie c'est important. Et enfin et enfin je voudrais vous dire qu'au-delà des mécènes qui ont accompagné un certain nombre d'entre vous l'état marocain le premier en vous donnant des bourses mais également des gens des individus qui ont donné de l'argent pour que ceux qui n'en ont pas les moyens aient des bourses de vie pour avoir une vie digne et agréable épanouie pendant tout ce parcours on les salue et ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire c'est que les très jeunes lauréats déjà de la promotion d'avant vous la promotion 2019 ont constitué une association pour chacun à son niveau dès leur première année d'insertion commencer à donner un petit peu à ceux qui sont là et ça je trouve ça très beau et voilà la manière de donner l'équipe back et je vais terminer simplement en vous disant la chose suivante aujourd'hui vous avez la chance d'appartenir à une élite et vous allez au fur et à mesure consolider cette élite qu'elle soit économique qu'elle soit entrepreneuriale qu'elle soit peut-être politique parce que je vous souhaite de vous engager dans la politique si vous le souhaitez parce que c'est par la politique qu'on peut changer le monde et cet engagement dans ces élites vous donne une responsabilité et la responsabilité c'est un devoir avant tout donc certes vous allez peut-être avoir et je le souhaite pour vous vous allez certainement avoir des très belles carrières techniques exceptionnelles ce que je vous souhaite c'est de ne jamais oublier que vous êtes d'abord des citoyens d'abord des gens qui devez raisonner avec le cœur des gens qui devez rendre être généreux être éthiques être exemplaires être intègres et devenir les modèles des générations qui vous entourent et ça c'est notre fierté c'est la fierté de vos parents qui sont là qui se sont pour beaucoup sacrifiés pour arriver là où vous êtes et bravo bravo à eux il faut vraiment les remercier et je suis très fière de vous nous sommes très fiers de vous et nous vous souhaitons tout le meilleur et encore plus pour les années qui viennent applaudissements Merci.